Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un exercice sur l'influence de certains facteurs pédologiques, c'est-à-dire du sol, sur la répartition horizontale des végétaux. Je prends un exemple plus clair, une coupe de répartition horizontale du chien liège faite au Maroc, près de la capitale Rabat. Dans ce même exercice, on vous demandera d'expliquer l'effet des facteurs pédologiques en question sur certaines plantes à partir de données expérimentales sous forme de graphe. Voilà l'énoncé et la coupe en question. Exercice. Dans le but d'étudier l'influence des facteurs pédologiques sur la répartition des végétaux, on propose l'étude de la répartition du chien liège. Le document numéro 1 représente une coupe de répartition horizontale du chien liège entre Timara et la région de Zahir. Question 1. Décrire cette répartition et donner, en justifiant votre réponse, l'hypothèse convenable pour expliquer cette répartition. Voilà la coupe en question. Coupe de la répartition horizontale du chien liège entre Timara et le plateau de Zahir. Donc vous avez ici le profil topographique étudié, à partir du nord-ouest vers le sud-est, avec ici l'axe de l'altitude en mètre, avec ici de différentes couleurs qui donnent la nature chimique du sol, et ici des symboles des végétaux. On a l'espèce du chien liège qui nous intéresse avec ce symbole, et puis les autres plantes, les autres espèces de végétales avec l'autre symbole. Je continue dans l'énoncé des exercices, après je reviendrai sur cette coupe. Pour vérifier cette hypothèse, on propose le résultat expérimental suivant. Donc on vous propose ici trois expériences. Expérience, à chaque fois, on donne le résultat. Plantation d'un jeune chien liège dans le sol de la forêt de Timara. Voici donc le schéma de la plantation de ce petit chien liège. Après plusieurs jours, on voit nettement que cette plante commence à croître. Bonne croissance du jeune plant. Deuxième expérience, on voit le planter cette fois-ci dans le sol de la forêt de Timara, auquel on a ajouté une quantité de calcaire. C'est le même sol que le premier, mais on a ajouté une quantité de calcaire. Regardez, c'est la plante au moment de sa plantation. Après plusieurs jours, on voit très bien que la plante ne croit plus et elle flétrit. Donc flétrissement des jeunes plants. Troisième expérience, plantation d'un jeune chien liège ici, dans le sol de la forêt de Marchouche. On va voir dans la coupe précédente que le sol de Marchouche est un sol calcaire. Donc on voit nettement que la plante ne croit pas et elle flétrit. Donc flétrissement des jeunes plants. Donc à partir de ces trois expériences, vous allez dire quelles conclusions peut-on déduire. On va corriger tout à l'heure. Je continue l'exercice. Pour répondre, pour comprendre l'effet de l'acidité, on va proposer plusieurs expériences. Expérience numéro 1. Pour comprendre l'effet de l'acidité des sols sur le chien liège et les autres plantes acidophiles, donc on va expliquer ce mot tout à l'heure, on propose les résultats des études faites sur deux espèces différentes. de légumineuses, le lupin, lupinus, luteus, donc c'est l'espèce, et la fève, nomenclature scientifique, vicia faba. On plante ces deux plantes dans les conditions de pH du sol différentes, comme l'indique le tableau suivant. Alors regardez ici, il y a donc une ligne consacrée au lupin et la deuxième ligne consacrée à la fève. Ici, ce sont des conditions expérimentales. Donc ici, on a utilisé un sol sableux avec un pH acide et là, un sol calcaire avec un pH basique. Regardez, pour le sol sableux à pH acide, le lupin croit normalement, alors que la fève ne croit pas, il a une faible croissance. Alors que dans un sol calcaire à pH basique, le lupin ne croit pas, il a une faible croissance, alors que la fève, elle, elle croit normalement. La question, question numéro 3, donnez une conclusion convenable à partir de ces résultats. On va corriger tout à l'heure, je continue maintenant l'énoncé de l'exercice. Expérience numéro 2, on cultive ces deux plantes, c'est-à-dire le lupin et la fève, on cultive ces deux plantes dans un sol, puis on modifie progressivement le pH du sol, en ajoutant des quantités déterminées du calcaire par étape. On mesure à la fin de chaque étape, la quantité du cation, du calcium, Ca de plus, absorbée par chacune de ces deux plantes. Le graphe suivant représente les résultats. Alors voilà le graphe, voici l'axe des ordonnées, donc avec la quantité de calcium absorbée, et l'axe des abscisses avec donc la valeur du pH, deux courbes, une pôle le lupin, et l'autre pour le vitia, c'est la fève. La question numéro 4, analyser et interpréter ces courbes. Je continue l'énoncé de l'exercice. Expérience numéro 3. On cultive la plante lupinus dans un sol et on mesure la vitesse d'absorption du cation du potassium K plus du sol par cette plante. Dans deux cas, premier cas en présence du calcium, deuxième cas en absence du cation Ca de plus dans le sol. Le graphe suivant représente les résultats. Donc, même chose ici, vous avez un nouveau graphe à analyser. Avec un axe des ordres nucléodon l'absorption du calcium K plus en fonction du temps, le temps est gradué en heure. Deux courbes, une courbe en présence du calcium, et l'autre courbe en absence du calcium. Vous avez ici trois questions. Question numéro 5, analyser et interpréter ces courbes. Question numéro 6, quelle est l'explication finale de la répartition des chaînes lièges dans la région étudiée, dans la courbe précédente ? Dernière question, quelle est la conclusion finale de cette étude ? Alors voilà, c'est l'énoncé de l'exercice. Je passe maintenant pour commencer la correction. Correction ! On commence par la question numéro 1. Je vous rappelle, décrire cette répartition et donner en justifiant votre réponse l'hypothèse maintenue pour expliquer cette répartition. Alors je vais vous donner tout de suite la coupe, c'est-à-dire la coupe de la répartition horizontale du chêne liège. Donc vous avez ici deux questions. Premièrement, d'écrire la description de la répartition du chêne liège. Puis on vous demande de donner une hypothèse qui va expliquer cette répartition. Alors voilà, la coupe en question. On demande de faire une description de la répartition du chêne liège. C'est l'espèce végétale qui nous intéresse. On commence d'un côté, par exemple, je vais commencer du côté nord-ouest puis je vais avancer progressivement vers le côté sud-est du nord-ouest vers le sud-est. Cette coupe représente en même temps la répartition de l'espèce du chêne liège et en même temps la nature chimique du sol. On va décrire tout d'abord donc la répartition horizontale du chêne liège. Je commence par donc ce point au nord-ouest c'est au niveau de la région de Timara. Il y a présence du chêne liège. Alors regardez ici, on voit nettement des arbres du chêne liège les voilà dans cette région de la forêt de Timara. Ici, l'altitude est faible, c'est presque zéro. Nous sommes ici au niveau de la mer. C'est à côté de la ville de Rabat. Donc là, Rabat, c'est une ville côtière donc c'est presque au niveau de la mer. Puis on avance vers le continent ici dans ce sens. J'arrive donc ici dans cette région où il n'y a plus de chêne liège. Il est remplacé par d'autres arbres, par d'autres espèces. Puis j'arrive à cette région appelée forêt Béné-Habid. Béné-Habid. Donc il y a de nouveau, regardez, voilà les arbres qui symbolisent le chêne liège. Donc il y a de nouveau ici la réapparition du chêne liège. Je continue. Il va disparaître ici de nouveau. Il n'y a plus de chêne liège. Il est remplacé par d'autres espèces végétales. Puis il va refaire son apparition ici dans cette région appelée Plateau-Cidi-Betache. Voilà les arbres du chêne liège ici. Voilà. Jusqu'à ce point, alors lorsque j'entre dans cette nouvelle région dite Plateau-Marchouge, je vois très bien, nettement, qu'il n'y a plus de chêne liège. Donc l'exparition du chêne liège jusqu'à cet autre niveau, le Plateau-Zahir, le Plateau-Zahir, où il y a l'apparition de nouveau de cet arbre. Regardez, ce sont des arbres du chêne liège. Alors là, l'altitude a nettement varié. Nous sommes presque ici du 1000 mètres. Donc l'altitude a nettement augmenté. Alors je récapitule. Je vais revenir tout à l'heure sur la nature chimique du sol. Je récapitule. Dans cette coupe, le chêne liège est présent au niveau de quatre zones principales qui sont du nord-ouest vers le sud-est, la forêt de Timara, la forêt de Béné-Abid, la forêt du plateau de Sidi-Betash, puis le plateau de Zahir. Mais elle est absent dans les zones situées entre ces quatre zones. Alors je retourne sur cette coupe pour maintenant chercher une hypothèse qui va nous expliquer cette répartition, pourquoi ce chêne liège est présent dans certaines régions, et pourquoi elle est absent dans d'autres régions. Alors, pour donc trouver cette hypothèse, bien sûr, on peut penser à plusieurs facteurs, mais on va maintenir l'hypothèse la plus probable. On peut penser par exemple à l'altitude. Si voici l'altitude 0, puis l'altitude 500 mètres, puis l'altitude 1000 mètres. Mais si vous voyez nettement qu'on ne peut pas maintenir le facteur altitude parce que le chêne liège apparaît dans n'importe quelle altitude. Elle peut apparaître à 0, elle peut apparaître à 500, elle peut apparaître même à 1000. Donc il n'y a aucune relation entre l'altitude et la répartition du chêne liège. On peut penser aussi au climat, à la hauteur des précipitations par exemple. Mais ici, on sait qu'ici, donc le long de cette coupe, il y a des variations nettes de la hauteur des précipitations entre Thémara et le plateau des Aïr. Donc même s'il y a cette différence de précipitations, il y a toujours l'apparition du chêne liège. Donc il n'y a aucune relation entre les précipitations et l'apparition ou l'absence du chêne liège. On peut penser aussi au sol, à la nature du sol ou aux propriétés du sol. Ici, dans ce document, on nous a montré la nature chimique du sol de ces régions. Regardez, je vais utiliser la légende ici. Vous avez six couleurs différentes. Ici, en vert, je vais représenter le calcaire pour les argiles et le sable avec cette couleur. Puis en jaune, je vais symboliser le sable. Puis le quartzite avec la couleur bleue, le granite avec la couleur grise puis le schiste avec cette couleur donc rosâtre. Alors je commence toujours par cette région, la région de Timara. Regardez. Cette forêt se trouve sur un sol sableux avec ce symbole donc de la couleur, d'une couleur jaune. Et il y a présence du chêne liège. Le sable, c'est un sol siliceux. Le sable est constitué de grains de quartz. Le grain de quartz on le considère comme de la silice. On peut dire aussi que c'est un sol siliceux. Je continue, je passe donc ici dans cette région avec cette couleur, c'est un sol calcaire et on observe qu'il y a absence du chêne liège. Il disparaît. Puis ici, je continue avec cette couleur bosâtre. Ce sont des schistes. Alors les schistes sont des roches métamorphiques d'origine profonde riches en silice. Donc on va les considérer aussi ici comme des sols ou bien un sol siliceux comme le premier sableux. Donc c'est un sol siliceux. Je continue ici avec cette autre couleur. Ce sont des argiles et des sables. Donc c'est un sol argileux sableux. Le sol argileux sableux c'est aussi un sol siliceux au niveau du plateau de ce députage. Il y a présence de ce chêne liège. Je continue. Ici dans cette région de Merchouche le sol est calcaire. Regardez le calcaire en vert. Le sol est calcaire et il y a absence du chêne liège. Je continue. J'arrive au plateau de Zahir avec ici du granit. Le granit c'est une roche magmatique d'origine profonde aussi qui contient des ménoriches en silice. donc c'est un sol siliceux à côté ici en bleu c'est une autre roche qui s'appelle le quartzite. Le quartzite c'est une roche d'origine sableuse auparavant mais métamorphisée en profondeur donc c'est toujours la silice. Donc là c'est un sol siliceux et on a présence du chêne liège. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On voit honnêtement que là où on a du sol siliceux il y a présence du chêne liège. Alors que là on a du sol calcaire comme ici et ici et il n'y a pas de chêne liège ça veut dire qu'il y a une nette relation entre la présence du chêne liège et la présence d'un sol silice c'est-à-dire la nature chimique du sol. Alors voilà l'hypothèse qu'on va maintenir. Hypothèse c'est la composition chimique du sol qui influe sur la répartition du chêne liège. Alors je passe maintenant pour continuer les autres questions de l'exercice je passe à la question suivante pour vérifier cette hypothèse on propose les résultats expérimentaux suivants alors j'ai déjà parlé de ces trois expériences vous avez ici une question quelle conclusion peut-on déduire à partir donc de ces trois expériences Planteille du chêne liège croit sur le sol de Timara mais elle ne croit pas sur un sol de Timara enrichi de calcaire et elle ne croit pas non plus sur le sol de Marchuche qui est un sol calcaire donc c'est quoi la conclusion c'est que le chêne liège ne croit que sur le sol est siliceux comme le sol de Timara alors s'il contient du calcaire et il ne peut pas croître donc le chêne liège a une relation avec la nature du sol le sol doit être siliceux voilà le chêne liège est une plante qui croit sur du sol siliceux acide il fouille le sol calcaire basique ici c'est basique on dit que c'est une plante alors puisque c'est une plante qui croit sur du sol acide on va dire c'est une plante acidophile acide fil ça veut dire qui aime le sol acide siliceux c'est le même sens c'est la silice et colle ça veut dire qui peut vivre sur la silice qui aime vivre sur la silice quand il se fuge ici c'est le calcaire ici fouir donc c'est une plante qui fouille le calcaire qui ne peut pas vivre sur le calcaire le chêne liège c'est une plante acidophile siliceux quand il se fuge c'est à dire c'est à dire qu'elle ne peut pas croître sur du sol calcaire mais elle peut croître et aime croître sur du sol siliceux et acide c'est donc la composition chimique du sol qui détermine la répartition du chêne liège maintenant on poursuit l'exercice on essaye de comprendre comment cette nature chimique du sol a pu influer sur la croissance de cette plante qui est le chêne liège alors la question pourquoi certaines plantes comme le chêne liège ne supportent pas des sols basiques au calcaire on cherchera donc dans la question suivante on cherchera à répondre à partir des résultats expérimentaux à cette question voilà la question suivante expérience numéro 1 pour comprendre l'effet de l'acidité du sol sur le chêne liège et les autres plantes acidophiles on propose les résultats suivants des études faites sur deux espèces différentes de légumineuses le lupin lupinus luteus et la fève viscia faba on plante ces deux plantes dans des conditions de pH du sol différentes comme l'indique le tableau suivant alors ici vous voyez sur un sol sableux je répète les résultats sur un sol sableux le lupin croit normalement mais la fève ne croit pas sur un sol calcaire le lupin ne croit pas normalement mais la fève croit alors c'est quoi la conclusion donc laquelle des deux plantes est une plante acidophile et laquelle des deux plantes est une plante basophile laquelle des deux aiment un sol saliceux c'est le lupin donc on va dire que le lupin est une plante acidophile le contraire le contraire le contraire pour la fève c'est une plante basophile qui aime croître sur un sol calcaire basique conclusion le lupin agressivement agressivement le pH du sol en ajoutant des quantités déterminées du calcaire par étape on mesure à la fin de chaque étape la quantité de cation du calcium c'est de plus absorbé par chacune de ces plantes le graphe suivant représente les résultats la question analyser et interpréter ces courbes donc ici on cherche à savoir comment vont se comporter si deux plantes le lupin et la fève dans un sol qui s'enrichit progressivement en calcaire ici donc j'ai l'axe de la quantité de calcium absorbé en milligramme par gramme dans la matière sèche de la plante en fonction de pH regardez l'échelle de pH de la valeur 5 acide vers la valeur 7 neutre puis les autres valeurs qui sont basiques j'ai ici la courbe de lupinus et ici la courbe de vétia alors je commence par la courbe de lupinus au début dans un sol acide la quantité de calcium absorbé est un peu faible et constante jusqu'au pH 7 elle reste constante jusqu'au pH 8 elle reste constante mais à partir de pH 9 donc c'est lorsque le sol devient plus basique plus riche en calcium et bien la courbe a nettement augmenté ça veut dire que cette plante commence à absorber beaucoup plus de calcium et la quantité de calcium et la quantité de calcium absorbé augmente rapidement plus le pH augmente c'est-à-dire plus le pH plus le sol contient du calcium plus cette plante l'absorbe alors c'est le contraire poids le vici à la fève au début dans un sol siliceur la quantité de calcium absorbé est faible et stable et le stable et le stable jusqu'à 10 il augmente un tout petit peu mais on peut dire qu'il n'a pas beaucoup augmenté comme c'est le cas du lupinus donc je récapitule pour l'analyse l'épinus qui est déjà une plante acidophile et calcifuge donc il aime croître sur des sols acides et n'aime pas les sols calcaires un pH acide n'absorbe qu'une petite quantité de calcium mais son absorption de calcium augmente considérablement et rapidement dans un milieu basique c'est-à-dire dans un milieu qui contient du calcaire et s'il contient du calcaire ça veut dire qu'il contient beaucoup de cation Ca de plus pour l'autre plante Vicia plante calcicole qui aime croître sur des sols calcaires au milieu acide au basique son absorption des ions Ca de plus reste faible et constante voilà donc on a ici le comportement différent de deux plantes différentes vis-à-vis de la présence des ions calcium dans le sol autrement dit regardez si j'ai deux plantes une plante calcicole qui aime le calcaire et une plante calcifuge qui n'aime pas le calcaire si on les plante toutes les deux sur un même sol qui est un sol calcaire riche en calcium comment elles vont se comporter toutes les deux regardez la première il va absorber une quantité normale de calcium alors que la seconde il va absorber une quantité anormale est excessive très grande du calcium alors est-ce que ceci est avantageux ou désavantageux pour ces deux plantes donc pour la plante est-ce qu'il vaut mieux qu'elle absorbe une quantité faible normale de calcium ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'elle absorbe une quantité très grande de calcium qui est bénéfique pour la plante on va le voir dans les expériences suivantes expérience numéro 3 on cultive la plante qui punit dans un sol et on mesure la vitesse d'absorption des ions cation du potassium K plus du sol par cette plante dans deux cas en présence et en absence du cation du plus le graphe suivant représente les résultats voici le graphe et voici les trois questions le graphe donc il nous donne la variation de l'absorption ou bien de la vitesse de l'absorption des ions potassium en mg par g en fonction du temps le temps ici gradué en nœud j'ai ici deux courbes la première en pointillée selon le cas où on a présence des ions calcium la deuxième on continue selon le cas où on a l'absence des ions calcium question 5 analyser et interpréter ces courbes alors on voit nettement que en cas d'absence des ions calcium la plante absorbe beaucoup de potassium alors je vais vous dire que c'est le potassium qui est le plus bénéfique pour la plante ça entre dans les éléments chimiques nécessaires pour la nutrition de la plante pour avoir une croissance normale la plante doit absorber des quantités normales du potassium c'est le cas ici mais s'il y a beaucoup de calcium dans le sol la plante n'arrive plus à absorber une quantité suffisante de potassium et sa quantité et la quantité de potassium absorbée va rester faible et insuffisante je récapitule l'analyse l'analyse puis l'explication tout à l'heure je commence par l'analyse la vitesse d'absorption des ions potassium par les racines de l'upinus en absence des ions Ca2+, est beaucoup plus grande que la vitesse d'absorption de ces ions en présence de calcium explication l'épinus en présence de Ca2+, dans un milieu calcaire n'absorbe qu'une faible quantité de potassium mais en absence de calcium elle absorbe une grande quantité de potassium Ca2+, étant un élément chimique essentiel pour les plantes donc pour cette plante l'épinus lequel des deux cas est bénéfique c'est le cas où il n'y a pas de calcium donc elle va absorber une quantité suffisante de potassium donc les plantes silicicoles dans un milieu calcaire vont absorber beaucoup de calcium jusqu'à saturation donc ça c'est un problème c'est-à-dire que les plantes vont se saturer en calcium ce qui ne leur permet plus d'absorber d'autres éléments chimiques nutritifs plus importants comme le potassium ce qui entraîne une mauvaise croissance ou un flétrissement c'est ce qui arrive c'est le cas du chine liège qui ne croit pas sur du sol calcaire donc c'est pourquoi on ne trouve pas le chine liège dans la coupe précédente dans le sol calcaire conclusion finale conclusion la composition chimique du sol et son acidité déterminent la répartition des végétaux c'est ce qu'on a vu dans la coupe de la répartition horizontale du chine liège voilà j'arrive à la fin de cet exercice rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement au revoir